Héros, non. Après, certes, j'ai mis un but qui nous apporte beaucoup, mais sur le terrain et même sur le banc, je pense qu'on était beaucoup d'héros ce soir à vouloir se maintenir, à s'accrocher du mieux qu'on pouvait, vu l'équipe qu'on a affronté ce soir. On a fait du maximum. On n'a pas lâché. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, vu la qualité de l'équipe en face. Au final, on arrive à obtenir le résultat qu'on voulait. C'est un point positif pour nous. Racontez-nous juste entre le pénalty et ce but. Vous êtes un vrai symbole du fait que le stade Malherbe ne lâche jamais. Vous avez eu un surplus d'énergie après avoir raté ce pénalty. Enfin, le pénalty repoussé, il n'était pas raté. Je pense qu'il a dû voir sur la vidéo l'endroit où je tirais. Après, avant de le tirer, je me dis, si tu le mets au milieu, je pense que tu aurais pu changer de marquée, mais je n'ai pas voulu changer. Après, il arrête bien parce qu'il pousse vraiment sur ses jambes pour aller chercher le ballon. Après, entre ce pénalty et les dernières minutes qu'on suivit, j'ai continué à jouer comme si ce n'était rien passé. L'occasion qui amène au but, c'est encore des efforts à faire, à se trouver dans la surface au bon moment. La chance qu'elle me tombe de suivre, ça va au fond et on est tous contents. Étiez-vous informé des autres résultats pendant la rencontre ? Est-ce que vous saviez que ce but était décisif quand vous le mettez ? Non, je sais qu'il y en a sur le terrain qui étaient informés, mais j'ai préféré vraiment faire le match et rester concentré sur le match. Après, j'ai vu à la fin qu'ils sautaient un peu dessus, donc là, forcément, j'ai compris que ça a été fait. C'était comment dans le vestiaire après ? Un gros soulagement, un gros soulagement parce que la saison était difficile. On a vraiment manqué de régularité dans cette saison et je pense qu'elle va vraiment nous apporter sur les choses qu'on a bien fait, sur les choses qu'on a mal fait. Maintenant, à nous de corriger certaines erreurs qu'on a su faire l'année prochaine, vu qu'on reste dans les leads. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le club, en tout cas. C'est quoi le programme, dans les heures qui viennent ? Déjà rentrer en bus, rentrer en bus et puis voilà, on verra. J'espère que nos supporters, ils seront au stade pour nous accueillir et passer un peu de temps avec eux. Et voilà, après, on va dire qu'on a eu des bonnes vacances méritées.